Donc là, c'est un peu comme au canal Football Club, on a notre équipe d'experts. Donc il y a Émilie Séas, une des kinés de la clinique Axiom, qui travaille étroitement avec nous, Christophe Sabi, anesthésiste au parc-Rambeau, et mes associés, le docteur Bloch et le docteur Mollary. Comme je vous l'ai introduit tout à l'heure, le but de la RAC, c'est de recentrer le patient au centre du débat. Il faut qu'il soit totalement acteur de sa prise en charge. Et oui, on vous sort systématiquement, vous avez en tête la durée d'hospitalisation. La durée d'hospitalisation, ce n'est pas du tout une fin en soi. Le but, ce n'est pas de raccourcir la durée d'hospitalisation et de mettre le patient à la porte. Donc le seul objectif, c'est le bien-être du patient. Il faut, un, augmenter son confort, mais le faire en toute sécurité pour favoriser son autonomie. Pour ce faire, on va diminuer le stress chirurgical. Donc c'est pour ça, il faut une équipe pluridisciplinaire, comme on l'a dit. En préopératoire, tous les intervenants vont avoir un rôle à jouer en termes d'information, d'éducation, d'évaluer la possibilité de l'ambulatoire, surtout avec nos confrères anesthésistes. Et comment on va pouvoir prévoir le retour à domicile ? C'est Anthony, je ne sais pas, toi, tu l'utilises au quotidien. J'ai vu le système Prado. Oui, le système Prado qui nous permet, donc, on est un peu assisté par l'assurance maladie, qui nous permet donc de, il nous autorise à prescrire des transports pour nos patients, pour qu'ils puissent avoir leur kiné après le retour à domicile. Il y a un effort, même de la sécurité sociale au niveau financier, bien sûr, ils préfèrent que les patients rentrent à domicile, qu'ils aillent en centre de convalescence. Donc là, on va passer à l'aspect chirurgical de la RAC. Olivier, la dernière fois, tu me racontais une anecdote assez rigolote sur un patient à toi et la durée d'hospitalisation, en fait. Peut-être que tu peux la dire à nos collègues, parce que ça va leur donner une idée un peu de la vision qu'ont les patients de la RAC ? Oui, en deux mots, c'est vrai que cette RAC, ça nous a permis d'améliorer nos techniques. Alors, on est très fiers. Les gens qui restaient 15 jours avant, il ne reste plus qu'une semaine, puis maintenant, il ne reste plus que deux jours à la clinique. On se dit, on est les champions du monde, mais c'est juste, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'était de se concentrer sur ce que veulent les patients. Et l'anecdote que je lui racontais, c'est que j'ai vu quelqu'un la semaine dernière qui venait de Montpellier, qui venait me voir pour une prothèse de genoux. Et j'étais un peu surpris qu'il vienne me voir de Montpellier, parce que Montpellier est de très bons chirurgiens. Il me disait, non, mais vous comprenez, Montpellier voulait me faire sortir le lendemain de l'intervention. Ah, j'ai dit, oui, bien sûr, moi, je vais vous garder trois jours. Ah, bon, très bien, je suis bien content de venir à Aix. Donc, nous, on peut le faire, mais il y a des gens qui sont très bien chez eux et plus vite ils sont rentrés chez eux, ils sont contents. Puis il y en a qui sont très bien à la clinique, c'est un peu des loucou, mais puis il faut s'adapter, il faut s'adapter à eux. On ne parle pas comme ça tout le temps. Pas aux patients, directement. C'est qu'on est en professionnel de santé. Donc, pour l'aspect, on va commencer, on va être un peu mal poli, juste par l'aspect pré-opératoire. Moi, ce que je voudrais qu'il soit clair dans l'idée des gens, c'est est-ce que finalement, il y a une vraie évolution de nos techniques par rapport à la RAC ? Pas tellement, en tout cas, il ne faut pas changer ses habitudes chirurgicales parce qu'on fait de la RAC, parce que c'est là où on va faire des bêtises. Non, ce qui va changer, c'est surtout la prise en charge globale du patient, notamment aux visites pré-opératoires. On va avoir un gros effort d'information à faire, d'essayer de l'autonomiser. C'est des patients qu'on revoit plusieurs fois en consultation. On ne va pas programmer le patient et le voir qu'une fois avant la chirurgie. Et donc, finalement, au niveau des techniques chirurgicales, il y a quelques petites modifications. Donc, on va en discuter, notamment pas de garrot pour ne pas traumatiser le quadriceps, pour mieux faire les mostases, des infiltrations pré-opératoires. Mais moi, je n'ai pas changé ma voie d'abord parce que je faisais de la RAC. Peut-être que tu peux nous tenir un peu au coin du système d'infiltration, puisque je sais que tu es promoteur de l'infiltration. Non, je ne suis promoteur de rien, mais je suis allé me renseigner, je suis allé voir comment faisaient ceux qui développaient ces techniques. L'infiltration, ça n'a rien d'exceptionnel. On injecte, alors, sur les genoux, c'est un mélange de ropivacaïne, de kétoprofène, d'anti-inflammatoire et puis d'adrénaline. Il y a des pièges, c'est-à-dire que si on met de l'adrénaline, il ne faut pas injecter près du tibia parce qu'il y a un risque de nécrose cutanée. Et surtout, l'important, c'est d'aller bien infiltrer derrière les coques postérieures, le long de la diaphyse. Ça fait un peu peur au début d'aller mettre des grandes aiguilles là derrière, parce qu'il y a du monde et puis en fait, ça se passe bien. Et il y a un effet dose, c'est-à-dire qu'on dilue énormément cette infiltration et on s'aperçoit que c'est le volume d'infiltration qui est important. Christophe, peut-être que tu peux informer nos confrères un peu sur l'intérêt de l'infiltration finalement des coques postérieures en termes de complément de l'anesthésie loco-régionale pour le territoire un peu de la douleur. En fait, l'infiltration peut venir en complément, par exemple, d'un bloc au niveau du canal adducteur pour couvrir la partie médiale antérieure du genou. Donc effectivement, il faut faire attention au dosage d'anesthésie clocale et en collaboration avec le chirurgien, parce que bon, effectivement, l'effet volume est important afin de diminuer la toxicité en termes de concentration. Donc comme vous l'avez compris, finalement, il y a eu peu d'évolution de la chirurgie par rapport à la promotion de la RAC. Par contre, les vraies évolutions vont se porter sur la kinésithérapie et sur l'anesthésie. Donc là, on va un peu voir avec Christophe les évolutions de l'anesthésie. Donc tout d'abord, j'aimerais que tu nous expliques un peu en quoi consiste la consultation d'anesthésie et quel va être son objectif. Donc on va passer sur l'évaluation clinique du patient, cardiaque, respiratoire, qui est habituel. On va s'attarder sur deux choses lors de la consultation, puisque c'est important dans la chirurgie prothétique. C'est déjà l'éligibilité du patient, puisqu'on a vu qu'il devait participer à sa prise en charge. Donc il faut des fonctions cognitives correctes, un état clinique satisfaisant. Ça s'adresse souvent à des ASA 1 et 2, effectivement. Et puis le problème de la douleur qui sera abordé et de façon importante aussi la stratégie d'épargne sanguine. Si tu veux que je détaille, tu me dis. Donc après les règles de préopérateur, tu nous as expliqué la dernière fois qu'on s'est vu que finalement les règles du jeûne, il n'y a aucun changement. Tu avais dit 6 heures pour les solides. 6 heures pour les solides. Il n'y a pas de changement particulier. Et 2 heures pour les liquides clairs. Ça, c'est peut-être les choses un petit peu plus récentes et qui sont un petit peu moins connues. C'est qu'on peut autoriser aux patients à boire jusqu'à 2 heures avant des liquides clairs, c'est-à-dire de l'eau, du jus de pomme sans pulpe, du café, du thé sans sucre. Donc ça, c'est une évolution importante pour limiter la déshydratation péropératoire. Et j'aimerais que tu fasses un point aussi sur la prémédication parce que ça, ça va être un vrai problème après pour les kinés. Quand ils vont être en sérieux, c'est avec les patients en fonction de leur état un peu confusionnel ? Effectivement, quand j'ai débuté l'anesthésie, la prémédication était, je dirais, on le faisait pratiquement systématiquement et peut-être parfois de façon excessive. Et petit à petit, maintenant, pratiquement, on ne fait plus de prémédication, même chez les gens hospitalisés. Donc de façon... Parce que les anxiolytiques et les sédatifs, effectivement, ça retarde le réveil. Ça retarde la prise en charge pour la rééducation. Donc c'est un petit peu difficile. Et ça ne s'intègre pas du tout dans la RAC. Donc effectivement, on limite. Depuis ces évolutions, Émilie, tu nous as dit, dans la clinique, tous les patients sont levés le jour de l'intervention, finalement. Oui, du fait d'avoir enlevé les anxiolytiques et puis d'avoir amélioré nettement les prises en charge au niveau de l'anesthésie, on peut les lever à J0. Donc ce qu'on disait l'autre fois ensemble, si je peux me permettre, à J0, ils sont même un peu pump-up. Quand on arrive, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Le fait de les avoir informés avant de cette prise en charge nous permet de l'élever. Ils sont ravis de nous voir, en général, puis de les amener directement à la salle de bain et d'améliorer nettement leur autonomie. Maintenant, peut-être on va faire un petit point pour avoir quelques idées claires sur l'anesthésie, différencier l'anesthésie générale de la loco-régionale, en distinguant bien la rachianesthésie des différents blocs. Donc, toi, dans ta pratique au quotidien, tu recommandes quoi ? C'est un petit peu, je dirais, on va dire chirurgien dépendant. En fait, on en discute ensemble. Certains préfèrent l'anesthésie générale. Je développerai peut-être un petit peu plus tard pourquoi. D'autres, pour qui la rachianesthésie n'est pas vraiment un problème. L'anesthésie générale, c'est une anesthésie standard, avec un narcotique, un hypnotique entretien au gaz, donc avec maintenant des produits qui permettent un réveil rapide et donc de mieux réveiller les patients. La rachianesthésie, effectivement, est pas mal. Dans le cadre des personnes un peu plus âgées, on veut diminuer le risque des troubles cognitifs post-opératoires et justement participer à une meilleure évolution après. Le problème de la rachianesthésie, comme tout le monde le sait, c'est le risque de la rétention d'urines post-opératoires. Donc, parfois, on est obligé de les sonder. Enfin, probablement un aller-retour. Donc, je dirais, après, c'est une discussion avec le chirurgien. Comme Olivier, par exemple, il préférera une anesthésie générale et associer une infiltration, plus ou moins un bloc au canal des adducteurs. Donc, voilà, après, on peut discuter. Nous, c'est vrai que dans notre expérience à la Clinique Action avec Anthony, on a la chance que les anesthésistes pratiquent beaucoup l'ALR sous échographie. Ça me fait penser de voir Bob devant moi. Et c'est vrai que moi, qui ne connais rien à l'anesthésie, j'ai l'impression qu'avec les progrès de l'ALR et l'anesthésie provoquée par l'anesthésie loco-régionale, les gens ont une anesthésie générale beaucoup mieux tolérée. Et on le voit dès le réveil. Oui, tout à fait. Puisque, effectivement, si on pratique l'anesthésie loco-régionale avant de les endormir, associée à l'infiltration après, effectivement, on peut diminuer les doses d'anesthésie, qui est un réveil beaucoup plus agréable pour les patients, effectivement. Donc, on parle beaucoup d'anesthésie multimodale. Donc, tu nous as dit que tu avais des protocoles qui sont adaptés à tout niveau de douleur aux patients. Le relais PEROS, c'est quand et pourquoi ? Alors, le relais PEROS, c'est, moi, je dirais, dès la sortie de bloc opératoire, dès que le patient peut s'alimenter et boire, on peut tout de suite intégrer une prise PEROS. Ça permet d'être déperfusé très vite et, effectivement, de les autonomiser le plus rapidement possible. Parce qu'on s'aperçoit que, systématiquement, les gens qui sont perfusés, ils ont l'impression d'avoir des menottes attachées au lit. Donc, ils ne bougent pas. Donc, c'est le plus rapidement possible. Après, là, c'est de l'anesthésie, mais c'est une question pour toi, Émilie. C'est pour avoir ton retour un peu en service par rapport à l'anesthésie loco-régionale. Là, on a la chance qu'ils pratiquent, nos confrères anesthésistes, des blocs au canal des adducteurs. Ce qui fait que c'est uniquement sensitif. Mais je pense que toi, par le passé, tu avais l'expérience des gens qui avaient eu des blocs moteurs. Des blocs moteurs, oui. Donc, avec une sidération du quadriceps qui était, du coup, beaucoup plus longue, à J1 jusqu'à J2, jusqu'à au moins 24 heures, des fois. Donc, c'est sûr que pour lever, sachant qu'il n'y a plus aucune attelle sur les prothèses de genoux depuis déjà un moment, on ne pouvait pas les lever en sécurité, en l'absence du kiné ou du personnel soignant, avec un bloc fémoral. Avec un bloc des adducteurs, on est nettement mieux. Il n'y a plus de sidération. Il y a un ressenti immédiat. Donc, ce qui est mieux. Et puis, je reviens sur le relais Perros. Alors, c'est vrai que nous, à Axiom, DG0, pour que je puisse l'élever ou que l'équipe de kiné puisse l'élever, on déperfuse. On met un petit bouchon. Mais c'est vrai qu'entre la perf et les redons qu'on a, en général, encore sur certaines prothèses de hanche et certaines prothèses de genoux, le patient ne peut pas se lever tout seul. Donc, le passage en Perros à J1, c'est top. Peut-être que tu vas pouvoir répondre à deux questions. Une qui est technique, c'est quelle est ta surveillance post-opératoire ? Et celle qui intéresse nos patients, c'est quand est-ce qu'on mange ? Donc, la surveillance post-opératoire, en fait, je pense qu'elle est commune. C'est la douleur. C'est ça qui est important, effectivement. Et biologique, c'est le risque d'anémie. Parce qu'effectivement, on n'a pas abordé le sujet. Je pense qu'après, ça va passer. C'est sur la stratégie d'épargne sanguine. Je veux assister sur deux choses. Dans la consultation, avant, pour le chirurgien et pour l'anesthésiste, c'est avoir une hémoglobine et avoir une stratégie basée sur l'économie de sang. Parce qu'on ne l'a pas abordé. Et notamment... Je peux l'aborder maintenant, parce que j'ai un peu fait plus concis pour le PowerPoint. Non, mais c'est important. Donc, l'hémoglobine et le bilan martial avant l'intervention, de toute façon, on va pouvoir avoir une stratégie adaptée, éventuellement une supplémentation à faire, si besoin, en pré-op, qu'on poursuivre en post-op. Et surtout, maintenant, je dirais un apport un petit peu nouveau, c'est l'utilisation de l'acide tranexamique en l'absence de contre-indications, le coronarien, le risque thromboembolique, qui permet de diminuer le sainement chirurgical. Les études sont assez parlantes là-dessus. Donc, c'est très important d'évaluer ça, d'avoir une consultation assez précoce pour avoir une stratégie qui permette une meilleure réhabilitation du patient, si l'anémie est un facteur péjoratif dans la réhabilitation et dans l'évolution du patient. Ça augmente la mort d'immortalité. Ensuite, pour la réalimentation, effectivement, le plus précoce possible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait de les réveiller rapidement, on peut, je dirais, peut-être avoir une hydratation pratiquement au bout de deux heures, donc ce qui est pas mal. Et une alimentation dans les 3-4 heures qui suivent la sortie de salle de réveil, donc ça peut être assez rapide. Je vais quand même, je vais citer mes confrères pour avoir un peu, vous, votre sentiment, parce que c'est vrai qu'on n'est pas en salle d'intervention ensemble, après chacun travaille côte à côte. J'ai l'impression que pour les prothèses totales de genoux, le gold standard, c'est pour les mostases, c'est pas de garrot et hexacil. C'est pas de garrot, c'est sûr, mais après, l'intérêt aussi, c'est la coopération importante avec l'anesthésiste, parce que pas de garrot, c'est très bien, il y a moins de sidération du quadriceps, mais si le patient a 25 de tension, on ne va pas arriver à opérer. Donc on est obligé d'avoir une hypotension qui soit contrôlée, et c'est là où il faut qu'on soit tous d'accord. De même, on ne met plus de redon, mais si le protocole d'hexacil n'a pas été bien respecté, ça va saigner, après on aura un hématome. Donc nous, on fait notre job, si je puis dire, mais si on le fait tout seul, ça ne sert juste à rien. Et l'intérêt de cette technique, c'est justement, et ça nous a permis de nous regrouper avec les anesthésistes, les kinés et les infirmières pour uniformiser nos protocoles. Chris, le message est... Olivier est clair. Donc quels sont les critères de sortie de l'hôpital ? Là, je pense que ça concerne quand même vachement plus l'aspect médical de l'anesthésie que de la chirurgie, sauf problème, finalement. Ça reste toujours une coopération, parce qu'en fait, il faut que la douleur soit contrôlée, c'est-à-dire qu'effectivement, le patient ne présente quasiment pas de douleur, que sa flexion soit non douloureuse, qu'il ait une alimentation correcte, puisque la nutrition est un facteur aussi de récupération et de réhabilitation. Bien sûr, l'absence de perfusion, on l'a vu. Mobilisation autonome, pas de signe infectieux, ça, ça va de soi. Il faut aussi noter que le patient, il faut qu'il soit d'accord pour sortir. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'anecdote d'Olivier. Si le patient ne veut pas sortir, il ne faut pas le forcer, parce que ça peut poser des problèmes. Qu'il ne soit pas seul à domicile, qu'il soit bien entouré. Et surtout, insister sur une réhospitalisation possible. Donc, il faut qu'il ait des numéros de téléphone. Comme nous, à Aix, on a le service d'urgence éventuellement. Il peut rappeler les cabinets d'orthopédie ou d'anesthésie dans la journée. Donc, il faut qu'il y ait un interlocuteur qui puisse lui répondre et le conseiller. Ça, c'est important. Ça, c'est primordial. Parce que dans la RAC, quand même, il faut bien tenir compte de l'aspect psychique. Et je ne dis pas ça dans le sens péjoratif du terme. Si moi, je devais me faire opérer, pour moi, ce serait très important de pouvoir accéder aux médecins qui m'ont pris en charge le plus rapidement possible en cas de problème. Donc, ça, il faut vraiment comprendre que c'est une question de réseau de soins entre nous tous. Émilie, juste avant de te laisser plus la parole sur la rééducation, qu'est-ce que toi, du point de vue kiné, quand est-ce que tu considères un patient autonome pour la sortie ? Qu'est-ce que tu lui demandes ? Alors, d'abord, il faut évidemment qu'il marche avec ses cannes, qu'il soit capable de faire des transferts tout seul. Donc, sortir du lit, aller aux toilettes, se mettre au fauteuil, se relever d'une chaise, être capable de marcher avec des cannes, au moins. Le déambulateur à la maison, ça me paraît quand même assez compliqué. Donc, les cannes avec une stabilité complètement correcte, monter, descendre les escaliers et avoir évidemment un domicile qui soit accessible d'accès, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et évidemment, être entouré au niveau famille. Une personne seule, ça me paraît compliqué d'accès. Et puis, quelqu'un qui rentre dans cette démarche et qui est apte intellectuellement, enfin, qui est OK pour entrer chez lui et qui s'en sent capable, surtout. Alors maintenant, on va un peu plus débattre sur l'aspect rééducation pure. Donc, l'objectif, c'est de passer de cette vieille dame perfusée à cette dame. Bon, là, elle n'a pas d'étalon, mais elle a quand même la forme. Alors, quels sont tes objectifs ? Alors, ils rejoignent évidemment l'ensemble des objectifs des chirurgiens, des anesthésistes et de toute l'équipe. Ça a été mis en place quand même par l'HAS dans l'amélioration de nos techniques. C'est évidemment une autonomie précoce des patients dans les transferts, dans l'autonomie et une récupération rapide des capacités fonctionnelles. Une participation à la gestion de la douleur, chose qu'on faisait peut-être moins avant et qui est plus importante, enfin, notre place étant plus importante dans la RAC. Une diminution du temps d'hospitalisation, pas de manière négative. Une dynamique d'équipe, parce que c'est indispensable, ça ne peut pas fonctionner sans le reste des paramédicaux et de l'équipe du service. Et évidemment, une diminution du stress préopératoire au niveau du patient, qui est bien prévenu de ce qu'il attend et qui adhère à cette prise en charge, ce qui n'est pas le cas pour tous les patients. Je pense qu'elles ne sont pas représentées, mais je pense qu'on peut inciter quand même sur le travail formidable qui est fait par les infirmières. Qui est énorme. Moi, j'ai la chance de travailler à la clinique Axiom en service d'orthopédie, avec une surveillante qui est juste exceptionnelle et des filles qui sont très présentes, qui ont été complètement formées. Donc, on a refait ensemble le point, que ce soit sur le dos, sur les hanches, sur les genoux, pour les mouvements luxants, sur toute la prise en charge et qui lèvent l'ensemble des patients qui sont très impliqués dans cette prise en charge avec une communication quotidienne entre nous de ce qu'elles sont capables de faire, ce que le patient est capable de faire et ce qu'on peut faire pour lui. C'est vrai qu'on n'avait pas insisté sur ça, mais leur retour, évidemment, est fondamental. Donc, comment tu t'organises ? Quels sont les moyens, finalement, d'équiner en service pour rentrer dans le cadre de la RAC ? Alors, la première chose, c'est qu'il faut une présence journalière. D'abord, parce qu'on va les prendre en charge en préopératoire, AG0 et AG1. Donc, on a été obligés de mettre en place une présence quotidienne de 8h à 18h sur les différents kinés que nous sommes, qui nous permettent d'intervenir sur des plages horaires larges pour prendre en charge tous les patients qui reviennent du bloc opératoire, qui sont un peu dépendants de l'heure de bloc, de passage, évidemment de l'anesthésie, et puis aussi pour pouvoir prendre en charge les patients en préopératoire, donc en heure d'entrée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a fortement augmenté les interactions avec les anesthésistes et les chirurgiens pour avoir l'accord des levées AG0, une cohérence des soins, donc ce qu'on disait tout à l'heure avec l'ensemble du service, et évidemment une adhésion du patient qui est indispensable parce qu'on a encore des patients aujourd'hui qui ne rentrent pas dans cette démarche parce qu'ils ont déjà été opérés une première fois de l'autre côté, on ne les a pas du tout levés à AG0, ils nous ont à peine vu AG1, donc ils sortaient en effet AG15 ou AG10, ils pliaient à 90 degrés AG10, ce qui n'est plus du tout le cas, donc il faut une adhésion complète. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la prise en charge préopératoire, en fait à quoi ça consiste et qu'est-ce que tu vas dire aux patients lorsque tu le vois avant l'intervention ? Alors nous on essaie de les voir soit en réunion, soit la veille de leur hospitalisation, de leur chirurgie, pardon. Alors soit ils ont été pris en charge en préopératoire par leur kiné, donc quand le chirurgien a prescrit des séances, donc ils sont déjà au courant sur tout ce qui est verrouillage du quadriceps, l'éducation thérapeutique, les mouvements luxants, etc. Donc ça c'est super parce que du coup il y a une partie du boulot qui est fait et ils arrivent déjà conscients de tout ça avec un bon renforcement musculaire. Nous après on va leur présenter l'équipe, savoir qui c'est qui va l'élever, qui c'est qui va passer et à quelle heure on va le faire en fonction de leur date d'opération. Voilà. Et une information max de ce qui va se passer tout au long de leur prise en charge de J0 à J3, J4, sachant qu'ils sortent en général à J4, J5 chez nous. Donc le but comme on dit tout le temps, c'est la récupération d'une autonomie rapide. Donc c'est juste pour que tu nous expliques un peu ton plan de rééducation. Le J0, J1 et puis J2, J3 quoi. Alors, on a changé nos prises en charge. Maintenant, on a beaucoup plus intégré l'équipe soignante. Donc nous, on intervient d'abord à J0 pour tout ce qui est verticalisation, transfert et marche. A savoir que quand l'anesthésie nous le permet, et évidemment la douleur. Mais encore une fois, à J0, en général, ils ont pas mal et ils sont plutôt super en forme. On les lève, on les verticalise, on les fait marcher dans la chambre avec le déambulateur et après, on fait le point avec l'équipe soignante de manière à ce que à J1, à l'inverse, ça ne soit plus nous qui faisons le premier levé, c'est l'équipe soignante. Enfin, c'est le patient accompagné de l'équipe soignante. Et nous, à partir de J1, on va pouvoir attaquer tout ce qui est reprise de la flexion, de l'extension, évidemment du réveil musculaire. Donc J2, J3, on passe sur les cannes, le passage du pas et puis les escaliers. À savoir que quand ils sortent, ils sont actuellement maintenant à zéro d'extension et à 90 degrés de flexion, ce qui est assez exceptionnel. Christophe, juste pour avoir les idées claires, par rapport à l'anesthésie loco-régionale, j'ai toujours l'impression qu'il y a cette période de transition à la fin des 48 premières heures où il y a la levée d'anesthésie. Qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'on parle d'anesthésie multimodale, pour passer ce cap de la levée du bloc quand les gens commencent à sentir la douleur ? Oui, effectivement, c'est assez reconnu. Les rebonds de douleurs à 24, 36 heures, c'est assez fréquent. Donc, plusieurs possibilités, puisque l'association effectivement continue, l'association médicamenteuse paracétamol anti-inflammatoire qui est synergique. On peut recourir à des niveaux 2, mais on fait attention que le nephopame et le tramadol a un risque de nausée, vomissement, et ça donne une insatisfaction des patients. Éventuellement, après, le troisième niveau, c'est les équivalents morphiniques. Alors, la morphine favorise les nausées. On a certains dérivés comme l'oxynormo qui a une bonne disponibilité perrosse, qui a moins d'effets secondaires et qui peut être une alternative sur le plan douleur. Et ce qui est discuté aussi, c'est parfois de refaire, on parle de blocs itératifs, c'est-à-dire peut-être refaire ces blocs qui sont faciles d'accès avec l'échographie. Si je peux rebondir, moi, je leur mets un petit kt intra-articulaire avec un diffuseur que j'enlève au bout de la 48e heure. Ce qui fait qu'il n'y a pas ce petit rebond de douleur à la levée du bloc. Il ne saurait pas montrer plus de risques infectieux. Non, non, mais il y a pas mal d'équipes qui s'y sont mis et ça a l'air de marcher. Alors, quelle est la place du kiné dans la gestion de la douleur en service ? Alors, la première chose, c'est que l'avantage de les prendre à J0, ça permet de les installer au lit. Parce que quand ils reviennent du bloc, même s'ils sont passés par la phase de réveil, ils sont encore un peu shootés. Là, on parle principalement du membrin, mais pour l'occasion, pour les épaules, quand on a mis les attelles en place au bloc opératoire, patient endormi, c'est un peu compliqué. Le transfert dans le lit et aussi en retour du bloc est un peu compliqué. Donc, déjà, première installation. La deuxième chose, c'est que nous, on a mis un protocole en place pour mettre le Game Ready, qui est donc un appareil de froid extrême comme un drainage lymphatique qui permet vraiment de diminuer les œdèmes en post-opératoire, qu'on met le matin et l'après-midi. Alors, je sais que Anthony et Olivier le mettent même parfois au bloc opératoire. Oui, oui. Dès la fin de l'intervention, on l'installe en salle de réveil. Voilà, ce qui fait qu'on a, du coup, des gens qui ont nettement moins de douleur. La mise en place de la déclive. Et puis, certains chirurgiens nous prescrivent des attelles glacées, ce qui permet de l'élever un petit peu avec. Alors, on explique bien aux patients que ce n'est pas une attelle pour marcher, que c'est juste pour marcher avec la glace. Et puis, encore une fois, leur expliquer que si à J0, ils sont super en forme, à J1, ils seront moins bien et que surtout, parce qu'on a encore des patients qui disent non, non, mais voilà, je suis à 4 sur 10, 5 sur 10, je gère. Puis, finalement, nous, on les a levés. Donc, après, ils passent à 8 sur 10 et là, ils gèrent moins. Donc, leur expliquer qu'il faut impérativement qu'ils sonnent, qui a une prescription qui a été faite par le chirurgien et une anesthésiste qui doit être respectée. Donc, on est là aussi pour ça, pour leur expliquer ça. C'est pour ça que c'est primordial d'avoir une équipe d'infirmières très disponible de jour comme de nuit. Ah oui, c'est sûr, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, on va conclure un peu sur ce débat de la RAC. Alors, bon, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est assez protocolisé maintenant pour la hanche et le genou. On dépend de recommandations de l'HAS. Le système Prado, c'est bien parce que c'est vrai qu'avant, on nous disait qu'il faut favoriser le retour à domicile, mais on n'était pas aidé. Des fois, les gens, selon où ils habitent, ce n'est pas forcément évident de trouver l'infirmière à domicile ou un kiné qui va les prendre en charge. Donc, si les patients, si vous voulez, sont un peu démunis face à l'aide qui peut leur être apportée, c'est vrai qu'on a un prestataire de l'assurance maladie qui va pouvoir un peu les orienter, les aider dans ces démarches. Alors là, c'est un peu la dernière interrogatoire. je vais vous demander à chacun si vous voulez dire pour vous si vous deviez transmettre à nos amis une idée primordiale sur la RAC, ce serait quoi ? Je vais vous laisser parler dans l'ordre. Alors, c'est vrai que c'est, je vais être court parce qu'il faut conclure, c'est la diminution du stress vécu par le patient parce qu'il va beaucoup plus participer à sa prise en charge, beaucoup plus autonomisé. Par contre, pour l'équipe, ça demande beaucoup plus de travail. Le plus simple, ce serait de garder nos patients plusieurs jours en hospitalisation, qu'ils aillent en centre de convalescence. C'est sûr que c'est plus simple, mais ce n'est pas là où on va maintenant et c'est tant mieux pour les patients. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est beaucoup plus de travail en amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patient, il arrive et il doit normalement tout savoir et tout avoir intégré de ce qui va lui arriver pendant son séjour à la clinique qui va être plus court qu'avant, mais il n'y a aucune surprise. Ça diminue énormément le stress. Donc tout ça, c'est un travail. Il arrive, il a déjà ses ordonnances, il doit tout avoir. C'est exactement ce qui va lui arriver. Et le deuxième truc important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la coordination qui est importante. Si dans l'équipe, il y a un maillon qui flanche, c'est foutu. Au début, moi, quand j'ai fait ça, j'avais verrouillé, enfin verrouillé, j'avais discuté avec la kiné, avec les anesthésistes, très bien. Et puis, on va lever le soir le patient. Et puis, il y avait la femme de ménage ou celle qui amène les repas. Il disait, oulala, oulala, mais non, une prothèse de hanche, il ne faut pas vous lever, monsieur, c'est une folie. Et c'était foutu. On avait beau faire tout le boulot, ça ne servait à rien, on n'était jamais impossible de la lever. Donc, il faut vraiment une coordination de toute l'équipe à tous les niveaux. Il faut que tu parles plus aux femmes de ménage. C'est ça. Donc, il y a un gros travail de formation du patient, je dirais. Moi, dans mon domaine, ça sera surtout sur la douleur. Donc, ça, c'est une prise en charge importante, d'où à la consultation une part importante sur cet aspect. Et surtout, on participe aussi à la réduction de la morbidité et de la mortelle, enfin, morbidité, surtout en post-opératoire dès le retour à diminucile. Et on a remarqué qu'en fait, les patients consommaient beaucoup moins d'anthalgiques, 30% moins sur certaines études, et surtout une diminution du risque thrombo-embolique qui est assez important et qui est, je dirais, avec l'infection pour le chirurgien, une débête noire aussi. Donc, voilà. À mon niveau, on va conclure sur, je crois, vraiment, kinésithérapie, l'amélioration des capacités fonctionnelles. Parce que, voilà, je serais persuadée que plier un genou à 90 degrés à J3, c'est quand même assez chouette. L'autonomie, et puis, on parlait d'éligibilité tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment faire attention à ça. On a des patients qui sont aptes à rentrer en système RAC et qui adhèrent complètement, et puis, on en a qui n'ont pas du tout prêt à ça, pour différentes raisons, d'ailleurs. Et il faut respecter ça parce que sinon, on s'y oppose à eux en premier et là, ça ne le fait pas. Merci à tous les quatre. Et après, peut-être, on a le temps pour quelques questions dans le public, si vous en avez. Oui, donc au niveau kinésithérapie, quand le patient rentre dans tous les critères de la RAC et qu'il est à jour 4, donc pour sortir, comment se passe la sortie avec le chirurgien ? Est-ce qu'il y a une discussion pour aller en centre de rééducation ? Ou aller pour le kiné chez le kiné à domicile ? Parce que moi, je récupère actuellement toujours des patients à trois semaines ou un mois après le centre de rééducation. En fait, normalement, ça se discute avant. Justement, quand on dit qu'on essaie d'anticiper tout ce qui va se passer, normalement, le patient, quand il rentre, on sait déjà s'il va aller en centre ou s'il va aller chez lui. Et ça fait partie de même qu'il y a ceux qui vont s'intégrer dans les protocoles de RAC, il y a ceux qui ne vont pas s'intégrer, puis il y a ceux qui vont être susceptibles de pouvoir entrer chez eux et il y a ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils vivent seuls, parce qu'ils vivent au fin fond du trou de je ne sais pas trop quoi où la maison est mal foutue et ils ne pourront pas être autonomes chez eux. Donc ceux-là, ils vont aller en centre. Nous, c'est vrai qu'on essaye d'envoyer le moins possible de gens en centre, de faire sortir les gens le plus rapidement possible. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas le chirurgien qui va décider tout seul. C'est en concertation avec le patient et avec son environnement. Il arrive exceptionnellement qu'il y ait une complication ou que je ne sais pas quoi qui fait que le type qui devait rentrer chez lui, il ne peut pas, mais c'est exceptionnel. Est-ce que tu en penses ? Exactement. On programme les choses. Moi, je fais des prescriptions pour qu'ils aillent voir leur kiné pour justement se préparer avant. Et voilà. Après, il y a toujours des patients qui ne rentreront pas dans les critères ou effectivement, des suites plus difficiles. C'est des choses qui arrivent. Il faut être modeste. Disons que s'ils vont enceinte, ce n'est pas pour une histoire de kiné. C'est pour une histoire, je dirais, sociale, d'isolement. Oui, bonjour. Ici, pardon. Marie-Line Dufour, je suis généraliste à Vitrolles. Je trouve très beau tout ce que vous racontez, de même prendre en charge les femmes de ménage et le médecin traitant là-dedans. Tiens, tu peux parler. Alors, merci de la question qui est intéressante. Justement, normalement, le but de ça, ce n'est pas de surcharger le médecin traitant et c'est un peu les problèmes qu'on a eus au début où on n'avait pas tout bien, je dis verrouillé, ce n'est pas verrouillé, mais bien ficeler notre affaire. L'idée, ce n'est pas de dire au patient vous allez sortir à J2 et puis si ça ne va pas, appeler votre médecin. Parce qu'on est bien d'accord, ce n'est pas du tout le but. Ce n'est pas du tout le but. Non, on est d'accord. Si c'est ça, c'est que c'est un échec. De même qu'on a dit on garde toujours la possibilité de réhospitaliser les gens si ça ne va pas, au moindre doute, ils ont normalement un numéro d'urgence, un numéro où ils peuvent appeler 24 heures sur 24 et normalement à la clinique on doit leur garder, mais on se débrouille toujours pour retrouver et ça n'arrive pas très souvent mais l'idée, c'est que ce n'est pas pour se décharger sur le médecin traitant. Ce n'est pas le but. Donc normalement, s'ils sortent, c'est qu'ils n'ont pas besoin que tout va bien, que tout va bien, voilà. Si ça ne va pas, ils doivent nous rappeler, ils ne doivent pas aller embêter leur médecin. C'est le message qu'on leur donne. On ne leur a peut-être pas bien donné au début mais on fait des progrès tous les jours. Ce n'est pas qu'ils nous embêtent mais c'est qu'on soit quand même au courant parce que sans qu'il y ait besoin de notre hospitalisation, on a souvent des questions sur les antalgies. J'en ai eu un hier pour un problème d'épaule qui a été suivi par le système OURUS pendant 48 heures et qui a souffert ensuite pendant deux semaines parce qu'il pensait que c'était bon, que c'était normal, qu'il n'y a même pas eu le réflexe de m'appeler. Donc il y a quand même un manque de relation à mon avis avec le médecin traitant parce qu'on peut quand même prendre des choses, on ne nous embête pas. C'est notre boulot, on peut prendre des choses en charge quand même. C'est tout l'objet de ces réunions justement pour qu'on améliore nos pratiques. Ça doit toujours évoluer cette histoire de RAC. Il faut qu'on progresse sur nos protocoles, sur les informations. C'est vrai. Oui, toujours en tant que diabétologue cette fois. On ne met pas de talent. Voilà, je fais un parallèle intéressant entre l'éducation thérapeutique que nous menons nous en diabétologie pour une pathologie chronique et donc l'éducation que vont recevoir ces patients à la RAC. Je note quand même que c'est plutôt le côté coordination de votre équipe qui est important dans cette RAC. Mais sur le plan éducatif, en pratique, comment se pratique-t-elle ? Est-ce qu'elle est en amont de ces trois jours ? Qui l'a fait ? Comment les patients sont éduqués ? Non, en fait, en pratique, l'éducation préopératoire va faire intervenir tous les acteurs de la RAC. Donc, du point de vue du patient, c'est nous qui le recrutons. Donc, évidemment, le premier contact, ça va être avec le chirurgien. Donc, il faut être réaliste, la consultation d'un orthopédiste, elle a beaucoup changé. C'est un mythe, les 10 minutes de consultation parce que pour expliquer à un patient ce qu'il va avoir, comment ça va se passer, les résultats qu'il peut en attendre et comment va se dérouler tout son processus de soins, c'est des consultations très longues en amont. Après, non, réellement, après, on va passer la main à l'équipe d'anesthésie et de kiné qui vont voir les gens également en amont et qui vont, à ce moment-là, faire le point. L'anesthésiste va faire le point sur la prise en charge de douleur en fonction du terrain, de ce qui est possible de réaliser ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'un patient est éligible à l'arrachie et anesthésie ou pas ? Est-ce qu'un patient est anesthésible à l'anesthésie générale ou pas ? Après, les kinés vont voir tous nos patients en amont. Soit ils ont la possibilité de les voir sur prescription, ce que nous faisons avec Anthony, c'est-à-dire, nous faisons voir nos patients par le kiné en amont qui va commencer à le rééduquer, lui apprendre à marcher avec des béquilles, préparer l'environnement musculaire, enfin, tout ce qui est préparation physique à l'intervention. À ce moment-là, il va avoir une idée sur comment va s'organiser sa rééducation. Et à ce moment-là, on informe bien le patient qu'il faut prévoir en amont sa prise en charge en termes de rééducation. Soit il va le faire avec notre équipe s'il habite à Aix, soit il va le faire avec le kiné avec qui il est en sécurité. Mais tout ça, là, le patient va quand même devoir aller lui-même chercher son kiné. Si lui-même est un peu perdu, justement, il y a le système Prado qui va pouvoir l'aider. Et après, si vous voulez, il y a deux types. Nous, on fait chacun de notre côté en sachant qu'on se réunit quand même régulièrement tous ensemble pour faire le point et pour parler de nos patients ensemble. Après, l'autre solution, selon les centres, c'est de faire des réunions en amont. Mais ça, c'est vrai que vu qu'on travaille tous sur plusieurs sites, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le schéma idéal. Donc voilà, là, c'est en discussion. Mais je trouve que pour l'instant, cet aspect réunion en amont par spécialiste marche bien. En tout cas, les gens sont contents. Je crois qu'il faut qu'on conclue parce qu'il faut faire cette pause et aller visiter les stands. Merci. 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 Merci.